David Alexandre, vous êtes l'entraîneur de Babylou Max au départ du quintet de mercredi à Cagnes. Babylou retrouve un engagement vraiment idéal après une super prestation dans le prix de la Côte d'Azur. Oui, c'est une super course. S'il gagnait, il s'essaie de pour ça. Donc, le bon, il est second. Donc, ça se passe bien à une semaine, à 15 jours d'intervalle. Donc, oui, c'est une belle course. Très belle course. Il est parti au galop dernièrement, ce n'est pas dans ses habitudes ? Oui, il le faisait étant jeune. Il faut faire attention en partant et toujours un petit peu comme ça. Mais bon, il le faisait moins. Bon, ben là, Nicolas, il a un peu piquillé pour partir un peu mieux que d'habitude et il a répondu par une faute. Il a fait plus que bien se défendre. Il a réalisé vraiment une perte qui sort de l'ordinaire. Ah ben oui, avant le coup, de toute façon, j'étais chaud. Je ne m'ai jamais dit que je pensais vraiment qu'il pouvait gagner cette portion. Le chien était extra et puis il venait bien. Il était frais comme il fallait. Non, non, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il y a pas d'ombre au tableau avant-coup, là, pour mercredi ? Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on serait plus facile. Surtout que lui, il va devant. Il peut aller devant, donc à mon avis, je pense que c'est ce qu'on va faire. On ne peut pas aller par temps qu'il va y avoir, mais on aura un peu plus de temps pour partir. Et une fois qu'ils seront placés, on viendra devant. Après une fois qu'ils seront, ils seront délogés. Il n'y a pas d'ombre au tableau avant-coup, là, pour mercredi ? Non, je ne sais pas qui... Pour lui, en tout cas, pour lui, non, non, c'est pas l'électron. C'est pas l'électron. Non, non, après, il est parti en définitive. Je ne sais pas qui va y avoir, qui va descendre avant, mais... Mais non, non, tout est bon. C'est pas l'électron.